Le LOSC, c'est le premier club qui m'a donné envie de devenir un jour ou d'espérer devenir footballeur professionnel. J'ai joué à Tottenham, j'ai joué à Schalke, mais pour moi mon rêve de base, c'est de jouer à Lille. De jouer dans ma ville, de représenter ma ville, rendre fiers mes proches. C'est un moment où on attend ça et je suis très heureux et je suis pressé de démarrer l'aventure. Vas-y, c'est tout, on s'appelle après. Je t'appelle quand t'atterris. Vas-y, frérot, à tout à l'heure. C'était Hakim. Mon gars Hakim. On s'est croisés en plus pas mal de fois. On s'est beaucoup parlé aussi. C'est un bon mec. Il était avec Rémi aussi. J'ai grandi à Oisem. Comme n'importe quel autre enfant de quartier, notre activité principale c'était de jouer au foot. À chaque temps libre, j'allais au stade d'Oisem, j'allais voir mon grand frère qui faisait du foot et aussi qui m'a inspiré à faire du foot. J'allais au stade. On avait les cartes là. Je sais pas si tu te rappelles. Les cartes quand t'es un joueur du LOSC, t'as les cartes et j'allais avec ça. J'allais voir les matchs du LOSC. Kader Keïta, j'aimais bien. Kader Keïta. Ça fait tout drôle déjà, non ? Ça fait du bien. On a attendu trop longtemps. Tu arrives encore à te mettre un peu plus de… Je voudrais shooter avec le logo. Ça fait combien de temps que t'as attendu ce moment-là ? Franchement, très longtemps. C'était mon premier rêve de venir jouer en équipe première au LOSC. C'est parti de mes premières. C'est le premier club qui m'a donné des étoiles dans les yeux. J'allais voir les matchs du LOSC en Champions League. Le fameux coup franc de Giggs. J'étais porte-drapeau pour le ballon de la Champions League. C'était une expérience incroyable. Franchement, ça fait partie aussi de ces expériences qui ont permis de nourrir ce rêve. Je regardais le match et j'allais au stade et je voyais tous ces gens qui supportaient le LOSC et ça a fait que nourrir le rêve. T'as été formé au LOSC, mais tu crois que tu connais pas trop le domaine de Luchin ? Non, pas trop. Je le découvre là avec toi. Alors explique-nous pourquoi en fait. J'ai fait toute ma scolarité de sixième à troisième. J'étais à Lavoisier en sport-études. Et après, j'ai pas poursuivi l'aventure lilloise plus loin que ça et je suis content de revenir ici. Je suis jeune, je me voyais devenir professionnel au LOSC. C'était mon rêve. Donc je l'ai super mal vécu. Après, il y a ma mère qui m'a réconforté. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de me forger un caractère. J'étais certainement pas prêt à ce moment-là et ça m'a rendu plus fort. Premier avis ? Ça va. Franchement, c'est pro. Ça me rappelle un peu ceux de Tottenham. On est pressés de partager des moments avec les coéquipiers. L'ambiance, la vie de groupe, une vie de groupe saine, ça ne peut que faciliter ce qui se passera sur le terrain. Enfin maintenant, comme tu dis. Tu connais quelques joueurs ? Quelques garçons ? Ouais. A King, Adem. Déjà, ça en fait deux. Forcément, ouais. En plus, on compte à quoi ? Tu as l'impression que tu as peut-être trouvé ta place, non ? Je ne sais pas. Tu dis rien. Quand j'étais à Schalke, quand je parlais avec Stambouli, qui est un Français aussi, qui a joué à Montpellier, qui pour lui, Montpellier, c'est son club de cœur. Et je disais toujours à Benji que j'ai joué à Tottenham, j'ai joué à Schalke. Mais pour moi, mon rêve de base, c'est de jouer à Lille. Jouer dans ma ville, représenter ma ville, rendre fiers mes proches. J'ai beaucoup de proches qui sont fans du LOSC. Donc, pour moi, ça a une valeur un peu plus personnelle. Franchement, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser mes deux grands rêves, qui étaient de jouer pour l'Algérie. Et là, jouer pour mon premier rêve, qui était le LOSC, c'est incroyable. Je suis extrêmement chanceux. Après, on ne va pas se mentir, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Je ne suis pas là pour me tourner les pouces non plus. Je suis là pour être performant et c'est bien beau d'avoir des étoiles dans les yeux, mais on est là aussi pour gagner et c'est mon objectif. Je ne m'arrêterai pas là. Ce mois dernier, ça fait un mois et demi, ça n'a pas été très facile pour moi. Ça a été plutôt compliqué. En regardant sur les réseaux, j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, beaucoup de messages de soutien et ça m'a vraiment touché. Ça m'a donné de la force, ça m'a donné la patience aussi pour travailler plus. Ça m'a donné aussi l'envie d'atteindre des objectifs encore plus haut et d'espérer au meilleur pour nous tous. Finalement, l'histoire est peut-être… Elle est mieux comme ça. Elle est mieux comme ça. Je préfère la découvrir là maintenant avec une équipe compétitive et un cadre de vie sain qu'à l'époque juste pour venir à Luchien. On rentre par la grande porte d'une belle façon.